Clermont-Ferrand, La Rochelle, c'est plus de cinq heures de trajet. Cette étape sera donc l'une des plus longues de notre Master Tour, mais ce sera aussi une des plus intéressantes, surtout si vous êtes fan de bandes dessinées. Aujourd'hui, on va faire la route avec Benjamin, du Bloc Baudoye, et on a prévu, spécialement pour vous, de faire un stop à Angoulême pour visiter la cité de la BD. Je sais que vous êtes fous d'impatience, donc je vais récupérer le véhicule au centre auto, on va chercher Benjamin et on prend la route. Bonjour Benjamin ! Bonjour Hélène ! Bonjour Philippe ! Bonjour ! C'est vous qui avez fait la révision du véhicule ? Oui, c'est moi qui me suis occupé de votre véhicule, donc on a fait tous les points de contrôle, on a regardé les amortisseurs, les amortisseurs sont bons. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est les remplacer tous les 80 000 km pour avoir un bon tour de route et un confort optimal. Super, bah merci beaucoup ! De rien ! A très bientôt ! Ça marche ! Bonne route ! Merci, au revoir ! Moi, je suis journaliste et ce qui m'occupe aussi pas mal de temps à côté de mon boulot de journaliste, c'est le site Bodeuil.info, c'est un site sur la BD où, avec mon équipe, on parle des albums qu'on aime, qu'on n'aime pas, on fait des interviews d'auteurs, des reportages dans les expos, et voilà, ça m'occupe quand même pas mal mes journées et mes nuits. Et d'où était venue cette passion pour la BD ? Je crois que, comme pas mal de gens, la BD, c'est un truc de l'enfance. Moi, je me souviens très bien que mon grand-père me lisait Tintin avant que je sache lire sur ses genoux. Ensuite, un peu plus grand, moi, je lisais les Stranges, les X-Men chez mon cousin. Et puis après, j'ai tapé dans la bibliothèque de mon père, qui était assez fournie en matière de BD. Est-ce que tu peux nous parler de l'activité qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va faire un petit tour à la Cité Internationale de la BD et de l'Image d'Angoulême. C'est le gros équipement d'Angoulême sur la BD. Angoulême a un festival de BD depuis plus de 40 ans. C'est le plus gros festival de France. Et donc, en plus, il y a cette cité qui travaille toute l'année autour du patrimoine de la BD pour faire connaître toute l'histoire du 9e art. Donc, c'est souvent des expos très spectaculaires et en même temps très pointues. Donc, on peut s'y arrêter très longtemps, prendre son temps, naviguer ici ou là. Et je crois que c'est vraiment ça, le savoir-faire de la Cité de la BD. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans une voiture ? Ça m'est arrivé comme ça d'être suivi par un type qui voulait me casser la gueule alors que je lui avais rien dit. Mais je sais pas, je crois qu'il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Et il m'a suivi. Il me faisait des appels de phare. Il voulait me rentrer dedans. Mais je le connaissais pas. Et je savais pas trop quoi faire. Et c'était arrivé la même chose à un pote à moi l'année d'avant. Il m'avait dit, moi, j'avais continué à rouler jusqu'à un commissariat où j'ai pilé d'un coup et je me suis mis à klaxonner à fond. Donc, je me suis dit, je vais faire pareil. Mais bon, le type a lâché l'affaire avant qu'on arrive au commissariat. Et là, alors, si tu pouvais nous amener n'importe où en France ou même ailleurs, où est-ce que tu nous conduirais maintenant ? Moi, j'aimerais bien vous amener dans des endroits que je connais pas pour découvrir ensemble, voilà. Moi, j'ai un bon copain qui est originaire d'Aveyron et il m'a dit que c'est vraiment super, donc j'aimerais bien aller là-bas pour voir. Sinon, si on avait un peu de temps, on pourrait quand même filer jusqu'en Bretagne parce que c'est toujours bon de prendre l'air de la mer. Et puis, mais en même temps, on va à La Rochelle, donc c'est parfait. Vous l'aurez peut-être deviné, je suis actuellement sur le port de La Rochelle. Et oui, on a enfin terminé cette septième étape et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Demain, soyez prêts. On part pour Caen et sur le chemin, on va rencontrer Anthony Leydé du blog The Sea. Avec lui, on visitera l'aquarium de La Rochelle. Donc prenez des forces et je vous dis à demain.